Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvel ou et c'est la dernière de la commande de Japenco que j'avais vu avec la sortie de l'Ichiban X Mystical Adventure avec la Tau Pai Pai, la Piccolo Damayo et il me restait une dernière pièce que je m'étais prise, c'est tout simplement une petite Dragon Ball Archive les Dragon Ball Archive franchement je surkiffe, j'en ai 3 de base à ma disposition, le Kaioshin, Motens et le Gohan en Otsalou, enfin qui commence à se transformer en Otsalou et justement nous sommes aujourd'hui avec un Kid Goku qui est complètement en transe, qui est complètement en transe et qui là a complètement déchaîné sa rage de Otsalou tout simplement, forcément c'est pas fait exprès, on sait tous que c'est indépendant de sa volonté, c'est un petit morceau de lune, ça y est c'est terminé le mec il dégonne tout, je vais t'expliquer un petit peu tout ça, je vais te présenter la urine en tout cas merci énormément à Japenco encore une nouvelle fois, à Franck et Jérôme qui gèrent de ouf leur site n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, vous aurez un petit code promo de 5% avec un code tout simplement que je vous mets à disposition en fin de vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti pour la petite présentation bon et bien tout simplement on va commencer avec les boîtes, alors déjà il y a une petite différence entre la dernière Dragon Ball, Dragon Archive et celle-ci c'est que les boîtes sont pas du tout de la même taille, donc je comprends pas trop pourquoi, je pense que ça dépend aussi selon la figurine mais normalement c'est des boîtes à taille unique donc voilà, c'était pour la dernière avec le KO, tout ça tout ça, comme je vous avais déjà présenté et là nous sommes donc sur cette petite Dragon Archive, Dragon Ball Archive, voilà la nouvelle avec les figurines ici présents ça montre bien tout ce qu'il faut sur la petite boîte, je comprends pas pourquoi c'est ce personnage là en avant, je comprends pas spécialement pourquoi j'aurais plus mis quelque chose qui parle vraiment vraiment à tout le monde parce que ça c'est, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment un personnage secondaire donc voilà j'aurais soit mis le petit Goku qui est frigorifié ou soit la Goku Ouzaru que je vais vous présenter aujourd'hui mais bon peu importe, voilà la différence de taille entre les deux boîtes, je comprends pas trop pourquoi mais en tout cas c'est super et sur le dessus, voilà là on a le petit Kid Goku Ouzaru qui commence à faire vraiment peur à tout le monde comme vous le savez les petites Dragon Ball Archive se font en deux morceaux généralement je suis pas tombé encore sur une archive où il faut monter un truc, il faut mettre le bus sur les pieds, non ça ça m'est jamais arrivé je pense que ça arrivera, pas du tout puisque c'est fait exprès justement pour que ce soit petit mais attention quand même plus gros qu'un gacha compte, qu'une gacha compte, ça c'est hyper important de le dire et je kiffe, franchement c'est typiquement le genre de figurines qui me font kiffer autant les Chibankuji, voilà c'est grand, c'est monstrueux, tout ça, nanani nanana, ce que tu veux mais autant les Dragon Ball Archive c'est spécifiquement sur un moment culte de l'anime et ça je trouve ça génialissime c'est génialissime, ça te rappelle typiquement un souvenir ça montre des formes, des moments de vie dans l'anime qui sont, qui peuvent et qui auront pu t'avoir touché pendant ton enfance ou t'avoir marqué etc mais en tout cas c'est en deux morceaux nous avons un petit socle de 4 cm sur 4 niveau du diamètre et la petite Goku je vous ai normalement concocté des petits plants aux oignons ça vous fera kiffer de toute façon faut pas vous inquiéter je vais vous montrer ça et vous détailler ça en gros plan comme on fait à chaque fois et j'espère que vous allez kiffer comme moi je kiffe parce que franchement cette petite Goku qui est complètement en trance et surtout sur un moment de l'anime qui est pour moi cul ça fait plaisir, ça fait plaisir il y a toujours des bons détails, les colorisations sont excellentes la modélisation excellente allez c'est parti j'arrête de parler, c'est tout bon et bien on se retrouve du coup voilà pour la petite mise au point de la figurine comme vous pouvez le voir elle est magnifique certes elle est petite, elle vaut 14,50€ ou 90€ que sais-je, je m'en rappelle même plus mais c'est ce genre de petite figurine qui font kiffer non mais regardez moi le dynamisme le dynamisme qu'elle propose la posture, les couleurs et surtout voilà moi j'ai pas ce fameux détail donc il y a certaines personnes qui ont en fait le dessous des yeux qui n'est pas fini en blanc oui il y en a certains qui vont certainement rajouter de la peinture blanche ça va être obligatoire sinon ça fait trop moche et j'avais même pensé à pourquoi pas faire un petit un tout petit trait très très fin rouge et regardez cette petite figurine, elle a des détails partout des déchirures sur les vêtements partout au niveau du torse c'est incroyable, on voit voilà que les pectoraux qui commencent à grossir que les épaules, les bras ne commencent même plus à aller avec le bas du corps de Kid Goku c'est magnifique la petite ceinture les petits brassards donc qui commencent à se déchirer comme vous pouvez le voir ici les petites chaussures c'est magnifique aussi il y a vraiment, ça regorge de petits détails qui font juste kiffer voilà le bâton magique de Kid Goku avec la queue forcément du singe qu'il avait quand il était petit ce Goku ça faisait vraiment kiffer et on sent qu'il a une espèce d'aura de puissance qui s'élève en fait qui s'élève du sol jusqu'au ciel on voit qu'il y a un certain dynamisme qui nous fait ressentir ça plus au niveau des cheveux où il y a là vraiment les cheveux qui remontent bien en pointe parce que le ki de Goku bien évidemment il n'est pas comme ça de base il y a juste à regarder une photo pour voir la coupe de cheveux qu'il a de base et en plus il est sous une transformation donc on voit qu'il y a beaucoup plus de cheveux qui apparaît mais c'est vrai que ça tire un peu plus vers le haut c'est magnifique je vous refais un petit tour comme ça alors je pense que je vais procéder comme ça je vais vous montrer un petit peu pour vous raviver les souvenirs alors forcément ça ne sera pas joué aussi bien que des dessins du coup je viens de réaliser que tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait par la suite de la vidéo c'est de la merde c'est pas du tout ça je viens de me souvenir et je viens de vérifier encore une nouvelle fois et j'ai trouvé le moment c'est quand exactement Goku, Bulma, Yamcha étaient bloqués et que Pilaf et Mei et Shu voulaient réaliser leur vœu avec Shenron et c'est là que justement Yamcha et Bulma se sont inquiétés en voyant la lune apparaître puisqu'ils avaient déjà eu la première transformation justement dans ce fameux tournoi Tenkashi Budokai avec Jackie Chun pour le coup donc excusez-moi pour le reste ça risque d'être un peu drôle vu que ça n'a aucun rapport mais j'espère que ce moment-là est à partir de ce moment-là tout simplement et j'espère surtout ne pas me tromper parce qu'en fait j'ai remarqué un petit truc il me semble que quand on le voit la première fois en Haute-Zalou c'est contre Jackie Chun, donc Tortue Géniale ou peu importe le surnom que vous lui donnez en japonais, en koérin ou en chinois ça ne m'en regarde pas moi je l'appelle Tortue Géniale dans tous les cas mais là c'était sous le nom Jackie Chun ou Jackie Chan pour ceux qui ne savent vraiment pas et je crois que c'était au premier tournoi Budokai Tenkashi et je ne suis plus sûr du tout de moi parce que du coup pour vérifier j'ai voulu aller vérifier sur internet et en fait je retrouve beaucoup d'extraits où il a cette transformation mais où il a son fameux kimono mais pas bleu il a son kimono en rouge tout simplement donc je ne sais pas du tout soit ça dépend vraiment des versions c'est transformé, il n'avait plus de vêtements et c'est même Kukulin qui a dû lui donner son kimono parce qu'il était à poil il était à poil dans le tournoi face à Jackie Chun et d'ailleurs voilà Kid Goku a failli enfin Kid Goku a perdu de base on doit le dire c'est Jackie Chun qui était relevé le premier il a perdu, il a mis trop de temps à se relever Kid Goku mais c'est vrai qu'à un moment donné Jackie Chun a vraiment failli le bas dans le combat lui-même avec des techniques je vais te montrer, tu vas voir alors justement aidez-moi à savoir si c'est bien ce moment-là je refais la scène en mode Goku se prend une attaque Jackie Chun un peu électrisante il est en mode je ne peux plus tu vois ça va être fameux ça au montage ça va être incroyable après du coup Jackie Chun voyant qu'il commence à se transformer en Otsalou parce que bah voilà le combat il dure depuis des heures frère on n'en peut plus tu vois on n'en peut plus et il y a la lune qui apparaît là ça y est c'est fini Goku il se transforme en Otsalou mais tortue géniale Jackie Chun a la seule technique que personne n'a jamais pensé à faire à part couper la queue c'est qu'il a contré tout simplement sa transformation en Otsalou en foutant son plus gros Kamehameha dans la tronche de Goku ce qui faudra exploser en même temps que la transformation de Goku toute l'arène était détruite c'était un bordel j'espère que le jeu d'acteur vous aura plu mais en tout cas moi j'ai kiffé le faire et surtout là je ne l'ai pas encore fait mais le montage j'ai dû m'éclater d'ouf donc voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu mais en tout cas ça a été un kiff et c'est toujours un kiff de faire des Dragon Ball Archive c'est incroyable la précision, les détails, le modélisme alors certes les couleurs, les teintes c'est pas non plus travaillé tu vas pas voir des dégradés par-ci par-là mais il y a énormément de détails je veux dire vous l'avez vu dans la vidéo juste précédente avant mon jeu d'acteur dont je ne saurais même pas situer le niveau en tout cas voilà il y a des déchirures partout il y a des détails partout et même si des couleurs, des teintes sont pas là genre la Ichiban goûte à des dégradés c'est pas grave en fait le principe de ces Dragon Ball Archive c'est typiquement d'avoir un moment culte de l'anime et qui est super bien représenté c'est incroyable et j'adore ça me fait chier parce que j'aimerais tellement en avoir plus les Dragon Ball Archive mais malheureusement bah voilà et les moyens il y a déjà les Ichiban Guji il y a certaines prizes aussi qui sont intéressantes donc forcément je peux pas toutes les prendre c'est malheureux donc je me concentre sur celles qui m'intéressent vraiment et celle-ci et la Gohan qui se transforment aussi en Ozzaru c'est mes deux favorites parce que je trouve vraiment qu'elles ont un côté bestial et super bien représenté qu'on retrouve dans l'anime donc voilà les frérots j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo comme vous aurez kiffé les deux dernières vidéos que vous avez présentées avec la Damaio et le Terro Piper en tout cas ça a toujours été un plaisir de vous présenter partager cette passion qui est dans ma vie depuis un peu moins d'un an et je kiffe vraiment de ouf ici encore une nouvelle fois à la communauté Ici c'est Tokyo à Franck, Jérôme et Jappenko et surtout ma femme c'est grâce à elle que j'ai eu la Piccolo, la Tao Pai Pai et cette petite Dragon Ball Archive de Goku car c'est un cadeau d'anniversaire d'avance qui arrive le 25 avril prochain j'espère que je ferai des vidéos entre temps quand même et sur ce je vous dis à très très bientôt Peace mais pas sur moi je vous fais kiffer avec des plans Pouh Sous-titres par Jérôme 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 Ha 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 ! Yeeey ! Peace, peace !